Bonjour à vous, dans cette vidéo j'essaye de regrouper les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour changer la petite chaîne de distribution entre arbre à cam dans une Audi A3 8P de 2006. Moteur essence EA113, 2 litres turbo de 200 chevaux. Ici vous voyez le kit ECS Tuning, c'est un site américain qui vend les pièces pour l'opération. Ils vendent aussi les outils Volkswagen nécessaires. Dans cette vidéo, j'ai essayé de montrer le problème que j'essaye de réparer, c'est-à-dire un bruit de claquement au niveau de l'enclos de la chaîne de timing qui se situe à droite du moteur. Le dealer suppose que ça vient de la pompe essence et donc c'est probablement un bruit de tapet. Vu que le nouveau tapet est inclus dans le kit, on va changer tout ça et on verra si ça donne quelque chose. Malheureusement, dans cette vidéo-là, on n'entend pas l'effet moteur de tracteur diesel qui se produit de manière un peu aléatoire quand on est ralenti. On entend simplement le bruit normal. Donc, pour préparer l'opération, j'ai sorti tous les outils sur le parking et vous allez voir que j'ai une feuille qui indique étape par étape toutes les opérations à faire jusqu'au remontage. La première chose, ça sera de lever la voiture avec un cric et d'essayer de placer un support sécurisé pour éviter que ça ne tombe dessus. Et ça, ça va servir à enlever la roue pour pouvoir accéder à la poulie harmonique qui tient la courroie de distribution. Parce que c'est à partir de cette poulie qu'on va faire tourner le moteur à la main. Tornavix Torx 25 et une pince à détachement de punaise pour doublure d'aile. En haut, enlevé pour pouvoir accéder à la poulie de Villebrequin qui est derrière. Il faut enlever le Fenderliner et pour ça, il y a un clip là, des vis ici, les vis là, il faut tout enlever. Donc voilà le Fenderliner sur le côté. Une fois qu'on l'a enlevé, on a accès à cette magnifique poulie de Villebrequin avec son boulon en milieu. Ça ne va pas être facile à faire tourner ce truc parce que je n'ai pas le socket qu'il faut. Visiblement, par un coup de chance pas croyable, un hexagonal de 21 mm arrive à faire le boulot. Je suis mon guide papier. Donc pour l'instant, on a fait le frein à main, les pneus arrière, le mode park. On va mettre la voiture sur le jack, on va enlever la roue et le Fenderliner et maintenant, on va enlever l'airbox. C'est ça. Il faut enlever le boulon là et ici, les deux trucs. Voilà, j'enlève le truc pour prendre l'air. C'est personnel, mais moi je touche jamais à ce cerceau parce qu'il est beaucoup trop fort. Et si jamais on vient à le glisser au milieu du tuyau et qu'on le relâche, il va l'écraser complètement et après c'est impossible à sortir. Donc je préfère sortir le devant que ici, ça ne touche pas, c'est dangereux. Pour les connecteurs électriques, il y a un truc Volkswagen, un outil Volkswagen pour défaire les connecteurs qui se placent comme ça. Ça permet d'appuyer, mais ce n'est pas évident. A une main, je ne vais pas le faire en tout cas, mais ça peut être une idée d'en trouver un comme ça à l'outil. Donc voilà l'airbox une fois retirée. Elle a des silents blocs, et malheureusement celle-là elle est vieille, elle a les pieds cassés, et je les avais recollés pourtant ici. Et le dealer a tiré comme un bourrin bien évidemment pour enlever ce truc, et il a tout recassé ma belle colle, donc il faut refaire. Bon, donc l'opération aujourd'hui, ça consiste à détacher cette couverture ici. Ça c'est la pompe à vide. Ça c'est la timing chain cover. Alors, ça c'est la pompe à essence. Et ça, c'est la couverture des valves. Donc, il faut tout dévisser à 14 vis. Il faut enlever ces deux tuyaux qui sont derrière là. Alors, il y a des gens qui enlèvent la valve PCV, mais moi je vais la laisser dessus, je vais juste enlever les trois tuyaux. Donc, il faut dévisser la couverture de courroie, ici. Et pour avoir la place pour travailler, on va enlever la batterie. Et voilà ça, j'ai défait le tray à batterie qui est là, avec ses parties qui entourent la batterie. C'est fichument lourd, ça y est, cette batterie. Et c'est difficile de le faire sortir à cause de ce câble-là. Mais, ça se fait. Une fois qu'on a enlevé ces deux choses-là, c'est plus facile. Dans l'ordre des choses, maintenant, il faut enlever les bobines d'allumage, les ignition coils, ces quatre trucs. Et pour cette tâche, on va utiliser l'astuce du zip tie qu'on va glisser là. Et une fois que c'est bien mis, on tire pour que ça les soulève tranquillement. Sans oublier bien sûr d'enlever les vis. Et que voilà les bobines d'allumage défaites. Et le harness là-bas. Elles sont là. Fichu trafic. Alors, pour enlever ces choses, c'est pas évident parce que ça, c'est très fragile. Même quand on utilise l'outil Volkswagen, on a des casses. C'est fréquent. J'ai changé ces deux-là. À force d'avoir tout cassé, pour être sûr que ça connaît bien. Mais les deux extérieurs ont déjà perdu leur petit locker. Là, c'est vraiment difficile à retirer du puits de bougies. Il faut tirer vraiment fort. C'est vraiment un travail de maniaque. C'est la force qu'il faut mettre là-dedans. En parlant de maniaque, pour retirer les deux tuyaux de ventilation de carter, en particulier leur cerceau. Celui de gauche, c'est assez facile. Mais celui de droite, c'est tellement difficile que je me suis ruiné l'ongle. Et voilà, les 14 petites vis de la couverture de valve sont enlevées. À part celle-là et celle-là que je n'arrive pas à tirer parce qu'il y a des joints. Et donc, vous voyez, ça s'en va très facilement. Et maintenant, il va falloir tirer tout en faisant glisser ces deux tuyaux. J'aimerais vraiment bien que le trafic arrête de circuler derrière moi pour que ça ne fasse pas du boucan par-dessus ma voie. Alors, cette ligne de refroidissement, elle gêne. Et j'espère pouvoir lui donner un petit coup de rotation une fois que j'aurai défait ça. Et visiblement, c'est un triple square ici. Et donc, on va utiliser ça. Peut-être un M5 ou un MU6, j'espère voir ici. C'était bien du M5. Et donc, je décède les deux vis qui tenaient ce bracket là. Et bien évidemment, quand j'ai défaites celle-là, il y en a une qui est tombée dans le moteur. Et grâce à un aimant télescopique, on récupère l'embout de dévissage était aussi tombé. Mais il est tombé sous la voiture tout seul comme un grand. Donc non, malheureusement, ça ne donne pas de jeu. Parce que c'est encore accroché sur les cylindres blocs de l'airbox. Ici et là-bas. Et je ne vois pas comment défaire ces choses-là. Parce que c'est tout rond par ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de hexagonale. Si je tire dessus, j'ai peur que tout se casse. Parce que c'est vraiment de la vieille gomme. Donc pour l'instant, on va juste essayer de tirer le valve cover par-dessous cette ligne métallique de refroidissement. Et puis on verra si ça marche. Alors effectivement, c'était plus facile d'enlever le gros que le petit. Mais en tirant sur la couverture de valve, on peut réussir à se défaire de ça. Il faut y aller avec pas mal d'enthousiasme. C'est assez bien serré. Et donc voilà nos beaux arbres à cames. Tout propre. Vu l'âge de 15 ans, ça nous fait quand même un état de surface qui est vraiment joli à mon avis. C'est plutôt sympathique tout ça. C'est l'heure de manger. Donc maintenant qu'on en est là, il va s'agir d'enlever la pompe à essence. Fichu trafic, mais c'est incroyable, on ne peut pas discuter. Donc pour ça, il faut mettre un torchon qui va récupérer l'essence qui va partir. On va enlever la shredder valve qui est ici. Qui permet de purger la pression puisque c'est une pompe à haute pression. Et ensuite là-bas derrière, il y a un boulon là et un banjo bolt ici qu'on va enlever. C'est parti. Et donc pour le banjo bolt qui est là, la magnifique astuce, c'est de faire ça. Vous mettez votre M8 dans un spanner de 10 avec du scotch. Bon, alors ce qui s'est passé, c'est que comme le banjo bolt en ouvrant, il fuit de l'essence. La colle du scotch s'est complètement désagrégée. Ce qui a détaché l'embout du spanner et il est tombé au fond du moteur évidemment. Et donc il fallait le chercher avec l'aimant télescopique encore une fois. Et voilà, le banjo bolt est ici. Il est là. Je l'ai mis avec les autres parties de pompe à licence. Et donc maintenant, il va falloir enlever un, deux, trois vis hexagonales. Non, c'est des torques. Oui. Des long torques qu'il ne faut pas réutiliser, soi-disant. Mais j'en ai trois nouvelles qui viennent dans le kit. Le kit ECS, ECS Tuning qui vient des Etats-Unis avec tout le bordel. Donc là, il y a le joint pour la pompe et les nouveaux boulons qu'on va remettre par la suite. Et dans un premier temps, on va enlever la pompe. Alors la pompe à essence est enlevée. Et donc ça se présente comme ça. Un truc qui m'embête un peu, c'est que ce tapet, le cam follower tapet, et bien il est usé au milieu alors qu'il est censé être neuf. Bizarre. Donc maintenant qu'on est là, prochain truc sur la liste, c'est de détacher ces loquets de harness ici. Je ne sais pas quand ça marche, donc je vais jouer jusqu'à ce que ça se détache. On va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai réussi à défaire le bracket qui tient la ligne de refroidissement, et aussi le harness d'allumage. Faire attention, il est en train de s'effondrer derrière le moteur là-bas. Bon bref. Donc vient le moment d'enlever les 7 vis qui tiennent la couverture de chaînes de timing. C'est parti. Donc là, d'après le plan, la vis le plus en bas, elle est au-dessus d'un espèce de tuyau. Mais si on regarde en pratique qu'est-ce que ça nous dit à cet endroit-là, c'est que l'espèce de tuyau, effectivement, on dirait bien qu'il est là. Là. C'est parti. Mais il n'y a pas de vis accessible autour de ce tuyau parce qu'il y a une espèce de braquette encore qui est là. Je vais essayer d'enlever cette vis noire pour voir s'il s'en va. Personne ne m'avait dit qu'il fallait enlever ce truc. Donc là, c'est un peu une nouveauté. C'est un peu la surprise. On va voir si ça marche. Merveilleux. J'ai réussi à me débarrasser de la saloperie dont personne ne m'avait parlé. Et maintenant, la vis où il faut aller est devenue visible. Bien. On est arrivé au point où les 7 vis qui tiennent la couverture de chaînes sont enlevées. Donc maintenant, il faut tirer tout droit et voir si ça marche bien. Priez qu'il n'y a rien qui casse. Bon, donc j'ai enlevé le solenoïde N205. Parce que je ne vois vraiment pas comment je peux plier cette ligne suffisamment haut pour le faire passer. Donc je l'ai enlevé. Et bien voilà. Couverture de chaînes enlevée. Il y a juste cette stupide excursion métallique qui gêne. À part ça, ça se fait sans problème. Je suis assez content de l'état du truc. Le tensionneur n'est pas cassé en mille morceaux. Ce qui était ce que je suspectais pourtant comme étant une potentielle cause d'un bruit bizarre que nous avons à ce niveau-là. Mais non, en fait, tout a l'air en état assez normal. Donc je ne sais pas. On verra. Maintenant, pour pouvoir enlever le camphaser qui est là, il faut faire tourner le moteur. Il est en position TDC, top dead center. Et donc pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de compression dans les chambres à combustion. Donc on va dévisser les bougies juste pour que ça fuit suffisamment d'air pour pouvoir tourner le moteur. Il s'est passé un truc bizarre. C'est que j'ai réussi à défaire la bougie avec ça. Et ça n'a pas de bras de levier, ça. Ce n'est pas fait pour serrer. Ce qui veut dire qu'elle était toute desserrée. Et si on regarde, c'est plein de carbone. C'est dégueulasse. Alors qu'elles sont neuves. Je les ai mises il y a quelques mois seulement. Et c'est plein de suie. Et là, au fond du puits, on en voit aussi une certaine quantité de suie qui s'est déposée. C'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas comment je vais aspirer ça. C'est un peu inquiétant la quantité de carbone que ça produit ce moteur. En attendant, vous voyez que j'ai rangé les vis dans un système qui permet de les conserver à un endroit où je n'oublie pas à quoi ils servent. J'ai défait les bougies pour voir de l'air et puis pour voir l'état de leur tête. Elles sont raisonnables, je crois. Donc maintenant, on va tourner le moteur pour que ces lobes-là soient à 45 degrés et fassent l'un l'autre. Pour ça, on va essayer de se débrouiller en faisant tourner cette poulie. C'est le harmonic balancer qui tient la courroie de timing belt. Il ne faut surtout pas dévisser ce boulon parce que sinon, il y a tout qui va casser en roulant. Donc il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre seulement. Et en faisant bien attention de ne pas faire de mouvements brusques qui risqueraient de le desserrer. Malheureusement, ce n'est pas évident. Ça tourne par à-coups. Probablement à cause des arbres à cames qui ont des ressorts qui poussent sur les valves. Du coup, de temps en temps, il se met à tourner un peu tout seul. Et je n'y vois pas du tout les marques de timing. Aucune marque. Je n'arrive pas à trouver. Où est le petit triangle ? D'habitude, il y a un triangle. Alors là, zéro. A priori, il devrait être là-bas, derrière. Il part par là. Mais non, je ne comprends pas où est-ce qu'il est. Je ne le vois pas. Et puis ici, on peut aller chercher les marques de timing ici. C'est pareil, il faut tirer ça, mais c'est trop dur. Ça n'arrive rien à voir. Un peu difficile. Là, ça ressemble à la position qu'il faut obtenir. J'ai l'impression d'avoir dépassé très légèrement. Alors, je vais peut-être trouver un système de triche. Si on enlève cette plaque avec ça, là, on peut voir un peu mieux la courroie. Sauf que je ne vois toujours pas les marques. Si j'ai de la chance, peut-être en mettant le téléphone à l'intérieur. Je pense que je suis proche de la position qu'il faut atteindre. Par exemple, pour tester, ce qu'on peut faire, c'est que quand on plante l'extension là, on voit que ça touche le piston avec cette profondeur. Alors que quand on va dans les trucs à côté, il faut aller bien plus profond. Là, l'extension tombe quasiment complètement. On a tout ça de hauteur disponible. Alors que les deux pistons extérieurs, ils sont en position haute visiblement. Je ne sais pas si c'est exactement la position haute parfaite, mais ils sont bien plus haut en tout cas que ceux du centre. Ce qui correspond à ce qu'on attend. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre le camlock tool ici, entre ces deux trucs. De toute façon, on n'a pas vraiment exactement besoin d'être à TDC. Tout ce qu'il faut, c'est que ça puisse être complètement bloqué par le bloqueur. pendant qu'on va faire les 100 Nm sur le boulon qui est à l'intérieur du phaser, malheureusement, c'est le boulon de la mort, qui est trop fragile pour les couples qui sont appliqués dessus et donc qui risquent de se casser quand on le défait. Donc en tous les cas, vu l'intensité des couples qu'il faut appliquer là-dessus, il faut que les arbres à calme soient très bien arrêtés. C'est pour ça qu'on va mettre ce magnifique locking tool. C'est excessivement cher de chez Schwaben. Il y en a un autre, c'est Assenmacher. Assenmacher, c'est 200 euros, laisse tomber. Et il y en a un moins cher, c'est CTA. CTA, 30 euros. Mais alors CTA, ça ne sert à rien parce qu'il se casse. Donc n'achetez pas ça. Donc moi, j'ai acheté un Schwaben, 80 dollars. On verra ce que ça donne. On va essayer de le mettre. Pendant que je tournais le fil brequin avec la tête dans la roue, il y a plein d'huile qui est venu dégueulasser partout ici. Bref. En tout cas, le camlocker, il vient se mettre avec un jeu absolument gigantesque. Donc que vous soyez à TDC ou plus ou moins 10 degrés, de toute façon ça rentre. C'est pas la peine de fermer ses vis avec beaucoup de couple. Tant que ça tient, c'est ce qu'il faut. Donc moi, je vais essayer de mettre des marques avec un marqueur. Juste pour être sûr qu'à la fin de l'opération, ça ne va pas trop tourner dans tous les sens. De toute façon, on va compter les liens ici. Voilà. Bientôt, on va arriver au boulon de la mort. L'essayer de faire, c'est de piquer le pin du nouveau tensionneur pour le mettre sur l'ancien tensionneur, histoire qu'il soit maintenu en position basse le temps de tout défaire. Là, on voit en gris la peinture qui marque avant de mettre des efforts dans les arbres à cam, pour être sûr après le travail qu'ils n'ont pas trop tourné et qu'ils sont toujours en position. Donc c'est le moment où il faut dévisser le camphaser et son fichu solidrive qui est ici. Pour ce fer, on va le brûler au gaz pour qu'il chauffe. Et ensuite, on va mettre du déguerpant. Et après, on va utiliser ça avec un truc pour enlever les roues. Parce que je n'ai pas une vraie breaker bar parce que ça coûte bien trop cher. Donc on va essayer avec ça. Mesdames et messieurs, ce boulon est absolument impossible humainement à défaire. Même avec tout ça de longueur, on est loin de la force nécessaire pour défaire ce truc. Ce n'est pas possible. Bon, c'est 18h. Toujours autant de trafic. Mais il n'y a plus de soleil parce qu'il n'y a pas d'heure d'été ici. Donc j'ai tout rangé. J'ai refermé le capot. J'ai essayé de laver l'huile sur le parking, mais ce n'est pas parti. J'ai mis les vis dans la voiture. Un certain nombre de trucs dans le coffre. Et on verra. Le boulon de la mort, le polydrive, le camphazer, comme prévu, n'est inhumain à débloquer. Je vous conseillerais d'acheter du gel de maintien. Le seul que je connais, c'est DAP Tank Bond. Et d'avoir une vraie barre de desserrage, une breaker bar de 90 cm. Ici, on voit que les dents commencent à s'arrondir après mes tentatives avec le levier à boulon de roue, qui n'est pas adapté parce qu'il a un coude qui est trop long et qui n'est pas à 90 de l'air. La semaine suivante, j'ai essayé d'aller au magasin pour louer une déboulonneuse électrique, mais il n'y en avait pas. Les garages à côté de moi n'en avaient pas à me prêter. J'en ai pas trouvé sur internet à des prix raisonnables. Jusqu'à que finalement, j'en trouve un modèle filaire vendu par un particulier. Bon, alors, pour pouvoir enlever le polydrive, j'ai acquis tout nouvellement, pour l'occasion, un impact wrench. C'est-à-dire une déboulonneuse à choc de 200 Nm. J'espère que ce sera suffisant. Et pour que ça tienne bien, j'ai collé la douille avec de la colle cyanoacrylate en gel. On va voir si ça marche. ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Aligné, Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. L sensitivity. Sous-titrage MFP. C'est l'okay. Bon, première tentative filmée, on va voir ce que ça donne. Alors là, il faut avaler la pilule du courage. Attention, c'est parti. Ça tourne. Il faut regarder si ça ne fuit pas de l'essence ici. Est-ce que ça ne fuit pas de l'huile dans la couverture de valve ? Ah, il n'a pas l'air de tenir. On dirait qu'il va caler cette simple licence. Là, il doit être sur trois cylindres. Il va falloir brancher l'OBD pour voir ce qu'il se passe. Je vais remettre l'airbox pour voir si ça tourne mieux avec le flux d'air qui est mesuré. Ici, c'est un peu cassé, je vais mettre de la colle, on va voir avec ça. D'ailleurs, ça a l'air de tourner raisonnablement. Ça fait toujours son bruit de tracteur, mais bon, classique des TDI. Enfin, ce n'est pas un TDI, c'est un FSI. L'injection directe, c'est quoi ? Clic, 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 le petit cliquetis. Tout ça, c'est normal. Ce que je ne trouve pas normal, c'est cette espèce de respiration régulière. Là, ça fait chloup, 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 chloup. Bon, enfin, ça n'a rien l'air de dire de spécial. La température se met progressivement. Il n'est pas content qu'il y ait un problème de lampes de parking. Je ne suis pas au courant que j'avais des lampes de parking. Ça doit être le fait d'avoir débranché la batterie pendant trop longtemps. On verra si ça continue plus tard. Quand on accélère un peu, qu'est-ce que ça donne ? C'est assez souple. Ça tient. Ça fume un peu. Ce qui est normal, je pense. Ah, c'est l'anti-rouille. J'ai mis du rust-guard sur le pot d'échappement. Évidemment, c'est ça qui brûle. Ça passera, je pense. J'ai remarqué qu'ici, le soufflet de l'amortisseur était cassé. Ça a dû se produire en mettant la voiture sur le cric. Vu que c'est étendu au maximum, ça n'a pas tenu. La fumée, ça a l'air d'aller un peu mieux. Il y en a moins. Il faudra peut-être voir le niveau d'huile aussi parce qu'on a dû en perdre pas mal. Il est en température. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter et je vais en mettre la roue. Et on va faire un tour. Un paquet de nouveaux bitoniaux qui servent à tenir les fender liners. Donc, on va en prendre un parce qu'il en faut un oeuf. Vu qu'il est complètement pété, celui que j'ai enlevé la dernière fois. Il a 7 tronches, le pauvre. Il lui manque une partie. Il n'y a plus la partie centrale qui permet de le fermer. Ah si, elle est là en fait. Je me demande si on ne pourrait pas le réutiliser ce truc. Mais bon, ce n'est peut-être pas la peine si j'ai un oeuf. Ça doit être le bidule qui va là, je pense. On va voir ça. Je vais frotter un peu cette rouille. Et puis on verra. Pour remettre la roue, maintenant que le fender liner est réinstallé. Voilà, c'est un peu mieux. On va mettre du rust guard ici. C'est de nettoyer les boulons de roue ici. Ils sont tout pourris, les pauvres. J'aimerais bien en acheter des nouveaux. Mais malheureusement, je ne connais pas la norme de la courbure ici. Il y en a deux. Je ne sais plus ce que c'est. M13, M14. Et ça dépend de la jante. Mais comme je ne suis pas sûr, pour l'instant je n'en achète pas. Voilà, alors j'ai remonté la roue. J'ai mis de la wax et de la cire dans les rayons. Pour essayer de protéger de la rouille. Et j'en ai mis un peu sur la tête des boulons de roue. Pareil, pour essayer de les protéger de l'eau un peu. Autant que possible. Petit test. Ok, alors ça a l'air de marcher. Il y a le petit signe de direction assistée. Mais ça fait toujours ça quand on enlève la batterie. Bon, ça roule. Ça roule. Toujours le bruit de frein. Mais ça, c'est de la rouille sur les disques. Ça va partir. En termes de bruit moteur, il n'y a rien de spécial. C'est fluide. Bon, pour l'instant, ça tourne. Oui, ça a l'air d'être dans les 800 heures par minute. C'est bon. Allez, on va tourner. bon je suis assez content pour l'instant du résultat est-ce que ça tourne de manière fluide le moteur à chaud bon lui il n'est pas encore à 90 degrés en termes de bruit zarbi il n'y a pas de bruit zarbi et bien voilà je crois que ça conclut cela elle roule normalement il n'y a pas de bruit bizarre en tout cas il n'y a plus le gros bruit de diesel le bruit de taper au ralentier donc je pense que ça va être bon aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...